Hello, comment ça va aujourd'hui? Moi, en tout cas, je me porte très bien comme d'habitude. Il y a quelques temps, la maison mère Facebook, qui détient notamment les applications Instagram, WhatsApp et Facebook notamment, a décidé d'échanger de nom. Depuis quelques mois, la maison mère de Facebook s'appelle désormais Méta. Ce changement de nom a pour objectif d'introduire un nouveau mode de consommation des services virtuels qu'on appelle le Métavers. C'est un concept abstrait qui n'est pas forcément compris par tout le monde. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer simplement ce que c'est que le Métavers et pourquoi Méta décide de se lancer dans ce projet. On sait tous que Facebook est propriétaire des applications Instagram, WhatsApp et Facebook. Et il y a quelques années, Facebook a racheté Oculus, qui est une société spécialisée dans la fabrication des casques de réalité virtuelle. Cet achat répond à un objectif bien précis de Facebook qui a commencé à se dessiner depuis quelques mois, notamment avec le changement de nom de l'entreprise Facebook, qui est devenu désormais Méta. Ce changement de nom répond à deux objectifs principaux. Le premier, c'est de permettre aux gens de faire clairement la différence entre la maison mère et l'application Facebook. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir impulser leur nouveau projet qui est le Métavers. Alors, qu'est-ce que le Métavers ? Le terme Métavers est la contraction de deux mots, Méta et Univers. Le Métavers est un monde virtuel dans lequel on pourra s'immerger grâce à un casque de réalité virtuelle. Le but est d'avoir une expérience de consommation des services Internet dans un univers 3D qui est en fait la convergence du monde virtuel et de la réalité. Concrètement, avec le casque de réalité virtuelle, on sera des acteurs dans ce monde virtuel-là. On sera imprégné, on sera en immersion totale comme si nous étions physiquement dans cet univers-là. On pourra par exemple faire des rencontres virtuelles. On pourra également assister à des réunions. On pourra assister à des concerts. On pourra même se balader dans des boutiques virtuelles, effectuer des achats qui vont se concrétiser dans la vie réelle. Comme actuellement, lorsque vous vous rendez sur un site Internet pour effectuer des achats. L'idée, c'est vraiment de retranscrire cette expérience-là dans un monde virtuel dans lequel on est complètement en immersion. Maintenant, pensez ce que c'est que le Métavers. C'est tout à fait légitime de se demander pourquoi Facebook se lance dans ce projet. L'un des grands acteurs des technologies en ce moment est incontestablement Apple, dont la capitalisation grossière tourne autour des 3 000 milliards de dollars. Cette force d'Apple est due à sa maîtrise des trois points essentiels qui sont le matériel, le logiciel et le navigateur. Le fait que Apple construit ses propres matériels, ses propres logiciels et son propre navigateur lui permettent d'optimiser ses produits et services, contrairement à la concurrence qui va accuser certains retards sur certains points. Il y a notamment Google qui a essayé de rattraper son retard en développant son système d'exploitation Chromium et en commençant à commercialiser des ordinateurs Chromebook avec ses téléphones portables, les Google Pixel. Mais Apple a déjà beaucoup trop d'avance sur son concurrent. Facebook par contre n'a rien de tout ça, ni le matériel, ni le logiciel, ni le navigateur. Et donc pour rattraper son retard, Facebook a décidé de changer de stratégie et cela commence par le changement de nom. En se lançant donc dans le développement du métavers, l'entreprise méta espère pouvoir attraper son retard en développant du matériel, notamment les casques de réalité virtuelle, en développant le logiciel, donc la partie système d'exploitation qui permettra d'exploiter le casque de réalité virtuelle et en développant également tout le système de navigation dans ce monde virtuel qui sera mis à disposition des usagers. S'il y a autant d'engouements des acteurs de la technologie sur le métavers en ce moment, c'est parce que selon certaines études financières, c'est un domaine qui sera générateur de cash. On parle d'environ 800 milliards de dollars à l'horizon 2024. C'est une manne financière importante dont pourront profiter ceux qui seront les pionniers dans ce domaine. On comprend donc la motivation de Facebook et sa nouvelle stratégie qui est en train d'être mise en œuvre. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre ce que c'est que le métavers et j'y reste disponible pour répondre à toutes vos questions à ce sujet en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, laissez un petit pouce et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!